Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire des commentaires sur cet exercice en apportant quelques éléments de correction sur cet exercice qui a été donné un contrôle de mathématiques en classe de terminale S1. Dans cet exercice, on nous demande pour un n entier non nul de considérer la fonction fn définie par pour tout x appartenant à R, fn de x est égal à 1 divisé par exp1 plus exp2 plus nx. On appelle cn sa courbe représentative dans un groupe orthonormé OIJ, unité 5 cm. On nous demande dans la question 1 petit a de déterminer pour tout x réel fn prime de x et fn seconde de x. Donc avant toute chose, je vous fais remarquer ici que le domaine de définition de la fonction fn est égal à R. Donc ceci pour tout un gène naturel n. Donc pour déterminer la dérivée, ce n'est pas compliqué, on a plus juste des formules de la dérivée et puis on délivre la dérivée, ce qui nous donne la dérivée seconde. On demande dans la question 1 petit b d'en déduire que la fonction fn est strictement croissante. Donc ça, ce n'est pas compliqué. On prend la fonction fn, on dérive, donc fn prime de x, ça va nous donner moins exponentielle de x divisé par 1 plus exponentielle de x, le tout au carré, et plus n. Et on doit étudier le signe de la dérivée. Pour étudier le signe de la dérivée, ce n'est pas compliqué, on va mettre le tout sur le même dénumérateur. Et donc ceci va nous donner n facteur de 1 plus exponentielle de x, le tout au carré, moins exponentielle de x, divisé par 1 plus exponentielle de x, le tout au carré. Donc on va faire un petit développement. Donc ça va nous faire n exponentielle de 2x, parce que c'est exponentielle de x au carré, plus 2n exponentielle de x plus n moins exponentielle de x, divisé par le dénominateur qui est une quantité positive. C'est strictement d'ailleurs. Ok, donc ceci va nous donner n exponentielle de 2x plus 2n moins 1 exponentielle de x plus n, divisé par 1 plus exponentielle de x, le tout au carré. Donc je disais tout à l'heure que le dénominateur était positif. Donc le signe de la dérivée, donc fn prime de x, ne dépend que du numérateur. Et le numérateur ici, on voit bien que c'est sous la forme d'une équation du second degré. Donc un posant exponentielle de x est égal à grand x. Très bien. Ici on va faire delta, et si on fait delta, on va trouver 2n moins 1 le tout au carré, moins 4n un carré. On va faire calcul, donc ça, ça me donne 4n carré, moins 4n plus 1, moins 4n un carré. Donc ici ça me donne à moins 4n plus plus 1. Vu que n est strictement sp égale à 1, donc 4n est moins 4n inférieur à moins 4, moins 4n plus 1 est inférieur à moins 3, qui est strictement plus petit que 0. Donc on en déduit ici que delta est strictement négatif. Par conséquent, cette quantité, le numérateur, qui est là, est du signe de a. Et a c'est n, et n on voit bien que c'est un nombre qui est strictement positif, c'est dit ici. Donc on peut en déduire que le numérateur est positif, et le dénominateur est aussi. Donc fn prime de x est une quantité qui est strictement positive. Par conséquent, fn est une fonction qui est strictement croissante. Très bien. Maintenant, on passe à la question suivante. Donc dans la question suivante, on nous demande de calculer les limites en moins infini et en plus infini de fn de x. Pour calculer la limite en moins infini, donc on prend l'expression ici, on remplace ici l'exponentiel de x, et quand x tend vers moins infini, celui-là tend vers 0. Donc ici, on aura 1, 1 sur 1 c'est 1. Très bien. Donc ici, quand x tend vers moins infini, tout ceci va tendre vers moins infini. Et donc on aura 1, moins infini, ça va tendre vers moins infini. Donc 1 plus infini, 1 moins infini, notre fonction va tendre vers moins infini. Et en plus infini, on va voir, en plus infini ici, on aura du plus infini. Et en plus infini, c'est plus infini, 1 divisé par plus infini, ça nous fait du 0. Et ici, nx va tendre vers plus infini, lorsqu'x tend vers plus infini. Donc en plus infini, on a aussi plus infini comme limite. Très bien. Donc dans la question 2 petit b, on nous demande de montrer que les droites dn et dn' définies par respectivement dn qui a pour équation y égale à nx et dn' qui a pour équation y égale à nx plus 1 sont des asymptotes de cn. On ne nous a pas dit laquelle des deux est une asymptote en moyenne infini et laquelle est une asymptote en plus infini. Donc c'est à nous de déterminer cela. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre dn. Et on va faire fn dx moins nx. fn dx moins nx, ça nous donnera 1 sur 1 plus exponentiel dx. Et on va prendre la limite de tout ceci quand x tend vers plus infini. Très bien. Donc quand x tend vers plus infini, on voit que l'exponentiel dx va tendre vers plus infini et donc le dénominateur ici va tendre vers plus infini et ensuite plus 1, c'est 0. Donc on voit bien que dn est une asymptote en plus infini est une asymptote de cn en plus infini. Et donc, quand on fait la même opération avec dn', on va voir que dn' est une asymptote de cn en moins infini. Donc dans la suite, pour la question 2 petit c, on nous demande de montrer que cn admet un point d'inflexion noté à n dont on déterminera les coordonnées. Donc ça, je ne le ferai pas parce qu'il faut calculer la délivrée seconde et je n'ai pas calculé la délivrée seconde. Mais on dit juste qu'un point d'inflexion d'une courbe, c'est là où la délivrée seconde change de signe. Donc si la délivrée seconde change de signe en un point, x0 par exemple, on dit que la courbe cn admet un point d'inflexion en ce point-là, donc d'abscisse x0. Il suffit juste de calculer la délivrée seconde, fn seconde, et puis d'essayer de résoudre l'équation fn seconde de x, etc., c'est-à-dire de trouver là où la délivrée change de signe. Et donc vous pouvez déterminer l'abscisse et l'ordonnée de ce point. Très bien. Donc on demande ici dans la question 2 petit d de déterminer la tangente t1 à la courbe c1 en a1. Donc ça aussi je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas calculé la délivrée seconde. Mais ce n'est pas compliqué. C'est pourquoi je passe ce calcul-là. Et donc vous pouvez tracer les droits d1, d1, t1, ainsi que c1 dans un repère. Très bien. Dans la question 3 petit a, on demande de montrer que l'équation fn de x égale à 0 possède une seule solution sur R notée un. Donc ceci n'est pas compliqué. On utilise juste T, V, I. On voit ici que fn est une fonction qui est continue, strictement croissante. Donc ça on l'a vu ici et c'est une fonction continue parce qu'ici c'est la somme de deux fonctions continue. Très bien. Elle est strictement croissante parce qu'on l'a vu ici dans la question 1 petit b. De plus, on a fn, la limite de fn en moyenne infini est égale à moyenne infini et la limite de fn en plus infini est égale à plus infini. Et comme c'est une fonction qui est strictement croissante et continue, à un moment donné, sa courbe représentative va croiser l'axe des abscisses. Et ce point-là va être l'unique solution de l'équation fn de x est égale à 0. Pourquoi ce point est unique ? Parce que la fonction est strictement croissante. Donc si elle croise une fois l'axe des abscisses, elle n'aura pas, donc ça c'est le représentatif je veux dire, elle n'aura pas l'occasion de rencontrer à nouveau l'axe des abscisses parce qu'elle est strictement croissante. Donc je vous laisse faire la rédaction proprement, mais c'est ça l'idée, c'est l'utilisation du théorème des valeurs inter-intermédiaires. Très bien. Donc on demande de montrer que quelque soit n, moins 1 sur n est plus petit que un, qui est strictement plus petit que 0. Donc ceci aussi n'est pas compliqué, il suffit juste de calculer fn de moins 1 sur n. Vous allez vous rendre compte que cette quantité-là est strictement négative et de calculer fn de 0. fn de 0, on peut calculer ça, donc ici on remplace juste par 0. Exponential de 0, c'est 1, donc ici on aura 1,5. Et ici on aura n fois 0, c'est 0. Donc ça c'est 1,5. Et donc on voit que c'est une quantité qui est strictement positive. Et entre les deux, il y a forcément un, parce que fn de un est égale à 0. On demande d'en déduire la limite de la suite un. On voit ici que la suite un est encadrée par deux quantités. Celle-là tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Celle-là aussi, comme elle est constante et égale à 0, elle tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc du coup, la suite un qui est entre les deux, n'a pas de choix, elle va tendre aussi vers 0. Donc la limite de un, quand n tend vers plus infini est égale à 0. Donc ce n'est pas compliqué. Et on vient à la dernière question de cet exercice, c'est-à-dire en revenant à la définition de un, montrer que l'im en plus infini, quand n tend vers plus infini, de un est divisé par moins 1 sur 2n est égale à 1. C'est quoi la définition de un ? La définition de un, c'est quoi ? C'est que fn de un est égale à 0. Mais fn de un, c'est quoi ? C'est 1 divisé par 1 plus exponentiel de x. Donc on aura ceci équivaut à dire que 1 divisé par 1 plus exponentiel de un plus n un est égale à 0. Et donc ceci équivaut à dire que moins n un est égale à 1 divisé par 1 plus exponentiel de un. Très bien. Donc ceci équivaut toujours à dire que moins 2n un est égale à 2 divisé par 1 plus exponentiel de un. Donc on va dire que en divisant par moins 1 demi de n donc moins 1 1 sur 2n donc ceci équivaut à dire que u divisé par moins 1 sur 2n est égale à 2 divisé par 1 plus exponentiel de un. Très bien. Donc là, je peux passer à la limite. Donc j'aurai limite quand n tend vers plus infini de un. Donc ça c'est un. un divisé par moins 1 sur 2n est égale à la limite quand n tend vers plus infini de cette quantité-là. Donc 2 divisé par 1 plus exponentiel de un. On voit tous que on l'a déjà vu que un tend vers 0 lorsque n tend vers plus infini. Donc ici, on a exponentiel quand n tend vers plus infini on aura ici du exponentiel de 0 c'est du 1 et 1 plus 1 c'est 2. 2 divisé par 2 ça fait 1. Donc tout ceci est égale à 1. Et c'est ce qu'on nous demande de montrer ici. Donc ceci termine cet exercice qui n'était pas aussi difficile qui est un exercice quand même où on pratique TVI, la continuité, dérivabilité, etc. Et à la fin, on va voir limite de suite. Donc je vous donne rendez-vous à très vite sur votre chaîne et pour la suite aussi des autres exercices. Merci.